— Corneille, qui chante de grands classiques, « Smooth Operator », un classique de 1984, un disque qui s'appelle « Love and Soul ». Bonjour, Corneille. — Bonjour. — Vous allez bien? — Bien et vous? Merci de m'inviter. — Oui, bien, merci d'accepter notre invitation. Donc, un disque, compilation, regroupement de grands classiques. Il y a quoi à part « Smooth Operator » sur ce disque? — Il y a « Careless Whisper » de George Michael, entre autres, « Sign Your Name » de Terrence Strindarby. Il y a des chansons de Lenny Kravitz, « Wicked Game » de Chris Isaac. C'est vraiment... C'est la bande sonore de mon enfance jusqu'à ma préadolescence. — Bande sonore de votre enfance, vraiment? Au Rwanda? — Au Rwanda, oui, parce que moi, j'ai grandi dans un milieu... Mes deux parents avaient fait leurs études en Allemagne. Donc, j'ai grandi dans un milieu assez occidentalisé. Je suis allé à l'école internationale un peu plus tard, à l'école secondaire. — En anglais ou en français? — En anglais. — En français. — En français, mais c'est là qu'on se rend compte de l'hégémonie culturelle américaine partout dans le monde. On parle des années... Mon enfance, des années 80, début des années 90. Et déjà, ces hits-là qui étaient planétaires, l'étaient aussi au Rwanda. — D'accord. Seulement pour revenir sur... Donc, vous êtes né... Est-ce que vous êtes né en Allemagne ou au Rwanda? — Oui, je suis né en Allemagne. — En Allemagne. — Vous avez quitté l'Allemagne à quel âge? — À l'âge de 6 ans et demi, à peu près. — Et par la suite, au Rwanda, jusqu'évidemment au massacre de votre famille, à 17 ans. Et donc, pendant toute cette période, à la maison, c'est ce qu'on écoutait en gros. — C'est ce qu'on écoutait. On écoutait deux types de musique. En tout cas, nous, à la maison, on écoutait deux types de musique. On écoutait beaucoup de pop anglo-saxonne. Mon père m'a fait découvrir de la musique classique, du gospel, du jazz et tout ça. Mais bon, ça, c'était, on va dire, c'était la partie gauche culturelle dans la famille. Et on écoutait beaucoup de musique africaine, donc de la rumba congolaise, beaucoup de rumba congolaise. Mais bon, mon Lingala est très approximatif. Donc, je ne me serais pas permis de faire des reprises de ce répertoire-là. Mais c'est vrai que 90 % des chansons qu'on écoutait, c'était ça. — Spontanément, je dirais. Donc, le Rwanda, ancienne colonie belge, où ça parlait... — Le Rwanda, d'abord, puis Belge, par la suite, où ça parle français. Ça parlait plus français avant, plus anglais un peu aujourd'hui. — Oui, tout à fait. — Et spontanément, les gens diraient... C'est quand même étonnant que tout ça, ce disque, c'est 100 % anglais. — Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai chanté en français qu'à l'âge de 23-4 ans. — Ah, vraiment, oui. — Oui, jusque-là, je ne chantais qu'en anglais. Parce que c'est la langue qui m'a fait aimer la musique, parce que tous mes maîtres de la chanson et de la composition étaient américains, afro-américains. Ce qui est d'ailleurs le cas pour tous ceux qui ont eu ou qui ont des ambitions en musique soul, R&B. Dans cette catégorie-là, il n'y a pas de tradition francophone qui existe. C'est très, très, très jeune, la musique soul, R&B en français. Donc, on a tous appris avec l'anglais. — Si vous voulez, on va écouter un autre extrait. Je pense que c'est Wicked Games, chanson très connue, évidemment. Donc, Corneille qui l'interprète. — Et je n'ai jamais rêvé que j'ai rencontré quelqu'un comme toi. Et je n'ai jamais rêvé que j'ai perdu quelqu'un comme toi. C'est bon, ça. — Merci. — Oui, c'est très bien. Est-ce que ça, étant donné les circonstances de votre départ du Rwanda, donc on connaît l'histoire, le massacre de votre famille, en revisitant ce que vous avez entendu dans votre enfance, est-ce qu'il y a tristesse, nostalgie ou c'est une période joyeuse? — Tristesse et nostalgie, tristesse, oui, parce que ça rappelle un temps qui n'est plus. Mais c'est vrai que ces chansons évoquent une période de ma vie qui était heureuse, parce que c'était juste avant le génocide randais. Et je me demande si, inconsciemment, ce n'est pas pour cela que j'ai fait cet album-ci, à cette période-ci de ma carrière. — Pourquoi? — À savoir... Parce que ma carrière, en plus, je sors d'un livre, une autobiographie que j'ai écrite moi-même, qui parlait évidemment beaucoup de ça. Puis j'ai l'impression que ma carrière a... et ça s'explique bien, mais a été très marquée par ces événements-là de 1994. Et peut-être qu'il y avait une volonté de ma part, c'est drôle, j'y pense, parce que vous me posez la question. Peut-être que cet album avait besoin d'exister pour que je me rappelle qu'il y a eu autre chose avant cela, et aussi dans une autre langue. Parce que c'est vrai que souvent, on pose la question aux gens, dans quelle langue rêvez-vous ? — Dans quelle langue vous rêvez ? — Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est un mélange d'anglais, de français, d'allemand même, des fois. Mais je pense que j'avais besoin de me rappeler d'un temps où les choses étaient légères. — Oui. Est-ce que Montréal a teint un peu cet album ? — Ah oui. Vous êtes arrivé à quel âge à Montréal ? — Je suis arrivé à 20 ans. — 20 ans. Donc 3 ans, entre 17 ans et 20 ans, vous étiez surtout en Allemagne, je pense, avec la famille. — Oui, j'étais en Allemagne. — Et vous avez décidé de bouger vers l'Amérique, et vous vivez toujours à Montréal. — Je vis toujours à Montréal. — C'est votre classe, même si vous vous promenez un peu partout. — Oui, je me promène. C'est étrange parce que c'est très drôle, parce que les Québécois que je croise dans la rue pensent que je vis en France, et les Français aussi. Mais je n'ai jamais vécu en France. J'y vais pour travailler, puis je reviens. — Mais c'est vrai que c'est un rappel de Montréal. Les premiers pas à Montréal, mes premiers pas dans la chanson et sur la scène musicale à Montréal, puisque ce répertoire est le même que je défendais avec mon groupe. J'avais formé un groupe quand je suis arrivé ici, en 97, justement. Et on faisait tous les petits bars, tous les clubs de Montréal, le Jello Bar, le Tokyo Bar, tous ces bars-là. On en faisait le tour avec ce répertoire-là. J'ai appris la scène avec ce répertoire-là. — Wow, wow, quand même. Et vous voulez aussi rendre hommage aux femmes, aux femmes au pluriel, et aux femmes au pluriel aussi, mais en moins, de votre vie, votre femme et votre fille avec cet album-là. — Oui, oui, tout à fait. En fait, je savais que je voulais faire un album de reprise. Ça faisait six albums où j'écris tout, je compose tout, je fais la réalisation aussi. Donc ça peut devenir très cérébral. Donc je savais que je voulais chanter les chansons des autres pour retrouver cette légèreté, justement, dont je vous parlais. Mais je savais pas quel répertoire chanter. Puis il se trouve que, comme tous les jeunes parents qui nous écoutent vont s'y retrouver, je cherchais des astuces pour endormir notre fille qui devait avoir à peine un an. Et il se trouve que la seule chose qui marchait, c'est quand je lui chantais des chansons de ce répertoire-là. Et peut-être que ça avait du fait... — Laquelle, principalement ? — Châdée, par exemple, le Smooth Operator ou George Michael, Careless Whisper, ça marchait tout le temps. Peut-être parce qu'il y avait une innocence dans ma voix que je retrouvais spontanément parce que j'étais... Le son, c'est aussi fort que l'odeur. Ça nous ramène vraiment dans le moment physique d'un passé. Et j'étais pas dans la performance. J'avais rien à prouver à personne. Je voulais juste qu'elle s'endorme. Et ces chansons-là, quand je les chantais, je retrouvais cette même... En tout cas, j'étais proche de retrouver cette innocence-là. Et je me suis dit que c'est quelque chose que j'avais envie d'amener sur disque et sur scène. — Vous l'avez dit à quelques reprises durant l'entrevue, retrouver cette légèreté. Vous êtes au début de quarantaine aujourd'hui. Est-ce qu'avec ce que vous avez vécu avec le génocide de Rwanda, avec votre famille, est-ce qu'on peut retrouver cette légèreté un jour dans la vie ? — Ah, c'est pas... — Avoir l'esprit... — Je pense que c'est pas possible de retrouver cette légèreté. — Ça reste, mais il faut vivre avec, c'est ça ? — Oui, c'est ça. Ça reste, il faut vivre avec. Mais je pense que personne ne peut retrouver cette légèreté. C'est un petit peu le mal de grandir. C'est que par la force des choses et des expériences, on finit de toute façon par s'éloigner de cette légèreté, de cette innocence, parce qu'on intellectualise tout. On comprend beaucoup trop de choses pour être léger. C'est ça, le problème de l'âge adulte. Mais moi, j'ai la chance d'exercer un métier où il faut de toute façon retrouver un petit peu de l'enfant en nous, pour créer. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. On manque complètement de spontanéité. — Il y a la famille aussi, donc il faut s'occuper de la famille. — Oui, évidemment, évidemment. Ça, c'est le côté pratique de la chose. — Vous partez en tournée au Québec, je disais. C'est la première fois depuis... — Depuis 12 ans. — Vraiment. — Depuis 12 ans, je n'avais pas fait de tournée au Québec. — Pourquoi ? — Pour plusieurs raisons. C'est vrai que j'ai passé énormément de temps à défendre ma carrière en France, parce que c'est là qu'elle a débuté. Et puis, par la suite, j'ai fait un break pour rester un petit peu avec la famille. Et c'est vrai qu'en accumulant toutes ces petites pauses, ça fait que l'absence dure un peu plus longtemps au Québec. Mais c'est ça, j'ai une résidence au Casino de Montréal du 8 au 17 novembre. — Cet automne. — Et ensuite, c'est la tournée. — Et la tournée l'automne prochain, 2019. — Corneille, merci de votre visite. Bon, on va se quitter avec un extrait d'une de ces chansons sur votre disque, Love and Soul, Time After Time. Merci. Bonne journée. — Merci. Bonne journée. — Sous-titrage Société Radio-Canada